Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce matin comme tous les matins pour parler aujourd'hui de l'événement qui s'est passé le 19 septembre. Alors où est-ce que je vous emmène aujourd'hui ? Eh bien nous sommes sous le règne de la reine Elisabeth Ière mais nous allons parler d'une femme qui a été très importante à l'époque du règne d'Henri VIII. Aujourd'hui, le 19 septembre 1580, c'est la mort de Catherine Willoughby qui a été la duchesse douairière de ce folk, la quatrième épouse de Charles Brandon. Elle est décédée au château de Grimstrop dans le comté de Lincoln et elle avait 61 ans à ce moment-là. Son père était William Willoughby, onzième baron Willoughby de RSB et sa mère était une Espagnole dont nous avons déjà parlé, Maria de Salinas qui était arrivée d'Espagne avec Catherine d'Aragon en 1501 lorsque Catherine devait épouser Arthur le prince de Galles. En 1529, trois ans après la mort de son père, Catherine Willoughby fut placée comme pupille chez Charles Brandon et elle devint sa quatrième épouse, elle n'avait en 1533 que 14 ans à ce moment-là, ce qui était vraiment jeune mais qui avait ravi Charles Brandon. Alors ce que l'on sait, c'est qu'effectivement tous deux avaient eu deux garçons, Henri et Charles qui malheureusement étaient décédés des suites d'une épidémie de la Suède, une sorte de peste en 1551. Et ce fut une épreuve terrible pour Catherine qui était déjà veuve en 1545 de perdre ses deux fils qu'elle aimait tant à une heure d'intervalle. Ce fut un déchirement vraiment terrible. L'époque était vraiment difficile, donc Catherine s'est remariée un an plus tard en 1552 à un gentleman huissier. Le couple eut ensuite deux enfants pérégrines qui étaient un garçon et qui est devenu le treizième baron Willoughby de Hérèsby et une fille, Suzanne, qui était partisane de la réforme anglaise. Alors Catherine Willoughby fut une amie très proche de la sixième reine d'Henri VIII, Catherine Parr. Elle était aussi une fervente ennemie de l'évêque Étienne Gardiner et elle avait même donné son nom à son chien, le chien gardineur. Ça prouve à quel point elle avait vraiment peu d'affection pour lui, bien qu'elle aimait son chien. Donc je raconte n'importe quoi. Il semble qu'Henri VIII, selon les rumeurs de la cour de l'époque, était très sensible à sa potée et les rumeurs mentionnent justement que s'il avait vécu, il aurait aimé épouser Catherine Willoughby en septième noce. Mais effectivement, Henri VIII est décédé avant sa sixième épouse en janvier 1547. Pour cela, Catherine Parr eut la vie sauve. Il faut dire qu'elle-même était très sensible aux idées de la réforme et que l'évêque Gardiner avait voulu la faire tomber, qu'il avait demandé une investigation dans ses affaires personnelles, que Catherine avait été prévenue par son chaplain et qu'elle avait pu faire disparaître rapidement tous les livres qui étaient en lien avec la réforme et avec les réformés avant que la perquisition ne soit réalisée dans ses appartements. Et elle s'est totalement soumise au roi Henri VIII et c'est comme ça qu'elle a eu la vie sauve et qu'elle s'est soumise à son épouse et que Gardiner et Thomas Riesli, à l'époque le chancelier, n'ont pas pu trouver des preuves de sa culpabilité. Donc les deux femmes étaient vraiment amies jusqu'au décès de la reine Catherine Parr des suites de son accouchement le 5 septembre 1548. Nous en avons parlé, je vous invite à regarder la petite chronique précédente. L'époux de Catherine Parr, Thomas Seymour, fut condamné pour trahison un an plus tard et il laissait alors tous deux une petite fille prénommée Marie Seymour qui fut confiée à Catherine Willoughby-Brandon, la duchesse loérière de Suffolk. Alors la petite Marie a disparu des registres vers l'âge de 2 ans environ donc il est fort probable qu'elle soit décédée à cet âge-là. Et Catherine Willoughby avait dû s'exiler sous le règne de Marie Ière la catholique dont elle ne partageait pas du tout les points de vue en matière de politique et de religion. Elle n'est revenue en Angleterre qu'en 1559 lors de l'accession de la reine Elisabeth Ière et elle décéda ce 19 septembre 1580. Son mari Richard Bertis décéda quant à lui deux ans plus tard le 9 avril 1582. Voilà pour la petite chronique du jour. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous dis à bientôt pour la suite.